Yo, c'est Sama, dans cette vidéo on va parler de l'USTC, on va voir un petit peu sa traîne technique, ça fait un petit temps que je ne me suis pas attardé dessus. Donc je pense que c'est toujours intéressant de faire un petit update au cas où tu en aurais, au cas où tu serais hésitant actuellement sur l'USTC. Et on va voir aussi quel est le sentiment global actuellement sur l'USTC. Bien sûr, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis, si tu veux en savoir plus sur l'USTC, je t'invite à rester installé bien confortablement, car ce que j'ai pour toi va te plaire. Alors, du côté de l'USTC, si on se rappelle, j'avais tracé trois grandes lignes blanches, d'accord ? Trois grandes lignes blanches qui représentent d'ailleurs parfaitement le retracement de Fibonacci. Alors peut-être que si je faisais ça, ça représenterait un peu moins, parce qu'en vrai, il serait comme ça. Voilà, là ici, il est bien tracé mon retracement de Fibonacci. Bon, c'est quasiment à la perfection le retracement de Fibonacci pour ce qui est de ces lignes blanches. En gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement, nous avions eu un premier pump de l'USTC en juin. On avait quasiment touché 0.1$ pour ce qui était de l'USTC. Derrière, eh bien, nous avions retracé considérablement. Nouvelle explosion jusqu'au 0.075, on retrace fortement. Nouvelle explosion jusqu'au 0.064. D'ailleurs, on peut remarquer qu'à chaque résistance se trouve un retracement, en tout cas une ligne du retracement de Fibonacci. Comme quoi, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec des milliers d'indicateurs techniques quand le nombre d'or fonctionne parfaitement. Bref, pour ce qui est de l'USTC, actuellement, nous sommes en train de stagner aux alentours des 0.00038. Effectivement, nous avons perdu un bon 42% depuis son dernier ATH à 0.065. Donc, effectivement, ça peut être assez douloureux. Si on a FOMO, si on a trop investi, eh bien, potentiellement, on pourrait paniquer celle. Alors, moi, ce que je te conseille, encore une fois, même si c'est un peu tard, tu me diras, c'est toujours lorsque tu vois des bougies vertes complètement spatiales, comme ce qu'on pourrait avoir actuellement, mine de rien, par exemple, Ethereum, c'est de ne pas acheter. Tout simple. Tu n'achètes pas des bougies vertes. Tu patientes. Encore et toujours. D'ailleurs, juste pour information, là, je vois qu'Ethereum, en regardant son RSI, alors, pour que ce soit visible, je te le trace ici, je te le dis juste comme ça, Ethereum est sur le point de casser, je pense, son retracement de Fibo, ici, à 1.800, 1.900 dollars. Voilà, je te place ça comme ça, en plein dans la vidéo, tu l'auras entendu ici. Alors, bref, on revient sur notre très cher USTC. Quant à lui, par exemple, son retracement, enfin, son RSI, son indice de force relative, plus précisément, est plutôt dans le neutre. Donc, en gros, il ne se passe rien, les volumes sont bas, il ne se passe rien. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Là, concrètement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose pour ce qui est de l'USTC, mais par contre, je te rappelle encore une fois, c'est que tu peux gagner gratuitement de l'USTC, encore une fois, en stackant tes luna classique. Donc, là, ici, on commence à avoir 12,43% de la supply qui est stackée, et sur ces 12,43%, chacun récupère de l'USTC. Alors, je crois que c'est 11% d'USTC et 12% de luna classique, globalement, dans la récompense. Je grossis le trait, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, tu peux récupérer 11% de ta récompense en luna classique, en USTC. Donc, n'hésite pas à le faire. Après, bien sûr, il y a toujours un risque, d'accord, mais voilà, toujours prendre des risques modérés. Donc, effectivement, l'USTC, actuellement, ne reste pas de faire grand-chose, si ce n'est de se confronter à la barrière des 0,04. Pour ce qui est de la trend de l'USTC, actuellement, il est numéro 94 dans le classement. Il est bien redescendu depuis sa place du top 50. Il était monté dans le top 50, si je me souviens bien, puis bien redescendu. Alors, je pense que ça va bientôt arriver et qu'il va monter dans l'entièreté du marché, enfin, que l'entièreté du marché va monter. Il nous met un lien, bon, on va savoir ce que ça vaut. L'USTC est bieriche, ça, ça date d'il y a d'hier. L'USTC est mort, dead scam, d'accord, c'est un scam mort. Bon, c'est un avis, d'accord, c'est intéressant toujours d'avoir des avis contradictoires. Moi, je ne pense pas qu'il soit mort, je dis juste que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, c'est une réalité avant d'atteindre notre objectif. Lui, un petit peu trop bullish, voilà, USTC va toucher les 0,05 aujourd'hui. Alors, ça, ça m'étonnerait, il ne regarde pas mes vidéos. Alors, USTC, soyons positifs et achetons plus, vous me remercierez plus tard. Effectivement, moi, je suis assez d'accord sur soyez positif et achetons plus. Bien sûr, toujours à faire stratégiquement. Ce n'est pas simplement acheter sur un coup de tête. C'est, par exemple, tu le sais, moi, j'achète toutes les deux semaines, voire tous les mois. Et en montant fixe, après, je répartis ce montant entre les crypto-monnaies ou le marché des actions. Ça, c'est au choix. Mais voilà. Donc, encore une fois, soigne ta stratégie et tu soigneras tout simplement tes gains, tes pertes, mais surtout ton porte-monnaie. Donc, globalement, après, on a beaucoup de bullish. On a de temps en temps des petits bearish, mais rien de bien méchant. Donc, je pense que tant qu'on ne sera pas justement full bearish, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il y ait de gros mouvements parce qu'il se passe souvent l'inverse de ce qu'on attend dans le marché. De mon côté, je veux savoir si toi, tu as de l'USTC et surtout, est-ce que tu le hold ou surtout, est-ce que, par exemple, tu le gagnes en stackant du Luna Classique ? En tout cas, moi, j'en gagne un petit peu en stackant Luna Classique. Sur ce, c'était ça. Moi, je te souhaite une excellente fin de journée et d'excellents investissements. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501